Mes chers compatriotes, comme nous nous y attendions, la coute constitutionnelle a lamentablement manqué. Le rendez-vous qu'elle avait avec un moment décisif de l'histoire de notre pays. La proclamation des vrais résultats de l'élection présidentielle du visite au président 2020. En déclarant Alpha connaît vainqueur de cette élection. Les membres de cette haute juridiction de notre pays ont préféré se mettre au service d'un homme et de ses ambitions plutôt que de respecter leur serment et de défendre le droit et la vérité des humains. Mes chers compatriotes, l'UFDG et l'ANAT ont mené une campagne exemplaire et ont travaillé pour réunir les preuves irréfutables pour notre victoire à cette élection. En tant que républicains, nous avons fait recours à la cour constitutionnelle en espérant qu'un sursaut patriotique aurait permis à ses membres de statuer en toute indépendance et de dire le droit. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. La cour constitutionnelle a confirmé les faux résultats proclamés par la CENI le 24 octobre 2020. L'UFDG et l'ANAT, ainsi que 9 autres candidats à l'élection présidentielle sur les 12 en lice avaient déjà catégoriquement rejeté ces résultats. Mes chers compatriotes, accepter cette décision revient à se rendre complice de l'assassinat de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Accepter cette décision revient à admettre que le pouvoir ne s'obtient dans notre pays que par la ruse et par la force et non dans les yeux. Accepter cette décision revient à rénoncer à une conviction qu'un processus électoral transparent, juste et équitable est le meilleur moyen d'accéder au pouvoir. C'est pourquoi l'UFDG et l'ANAT, profondément attachés au respect des règles et des principes de la démocratie et de l'état de droit, rejettent catégoriquement les faux résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre proclamée par la CENI et validée par la Cour constitutionnelle. Mes chers compatriotes, j'ai gagné cette élection grâce à votre confiance et je vous invite à défendre vos suffrages par tous les moins légaux. Cet appel s'adresse également à tous mes compatriotes épris de justice et de démocratie. Notamment à ceux qui sont opposés au troisième âme. Pas de recul, je vous remercie.